Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le troisième épisode du tutoriel. La dernière fois on avait créé la map la plus horrible que j'ai jamais vue. Alors on va essayer de l'améliorer dans cet épisode et puis j'en profite pour vous montrer l'utilisation un petit peu de l'éditeur et les différents concepts des tilesets. Mais d'abord si on lance le jeu, vous vous souvenez qu'on a donc cette map, elle n'est pas seulement moche. Il manque aussi une musique. Alors on va commencer par mettre une musique. Donc je vous ai préparé une petite musique qui sera dans les liens de la vidéo, overworld.spc qui est la musique du monde de la lumière de Link to the Past. Donc il faut la mettre dans le répertoire musique bien sûr, à côté de Game Over. Et puis il faut la donner à l'éditeur aussi. Vous l'indiquez dans l'éditeur en faisant, clic droit sur musique et puis New Music, nom du fichier Overworld. Et le nom qui s'affichera dans l'éditeur, je vais mettre le même nom mais avec une majuscule tout simplement. Voilà. Et maintenant elle est disponible. Overworld, voilà. On va enregistrer la map et on va tester si ça marche. Alors pour tester je me suis mis un petit raccourci là. Cool ça marche. Et la musique marche. C'est parfait. Alors là je viens d'appuyer sur espace à nouveau. Et donc bien sûr ça a relancé le jeu, puisque c'est ce qu'on a écrit dans le script la dernière fois. Alors on va tout de suite corriger ce petit bug, on peut appeler ça un bug. Et après ça sera fini pour les scripts, pour un petit moment je pense. Quoique je ne sais pas exactement de quoi je vous parlerai dans les prochains épisodes, alors on verra bien. Donc si on appuie sur espace, alors on fait ça. Mais d'abord, si le jeu, la partie plutôt, est déjà en cours, donc différent de nil. Alors le différent c'est tilde égale en lua, c'est comme ça. Donc si il existe une partie, alors on ne fait rien du tout. Return. On quitte cette fonction. Ok. Et puis autre minuscule amélioration. Oh non c'est bon, on ne va pas s'occuper de ça. Je ne vais pas vous embrouiller. Oups. Je me suis trompé de raccourci clavier. Voilà. Allez, on referme le lua. Et on va juste tester que le bug est corrigé. Voilà, c'est bon. J'appuie sur espace, il ne se passerait rien de mauvais. Alors ma musique est un petit peu hachée là, parce que je suis dans une machine virtuelle. Et je n'arrive pas à voir mieux, mais ce n'est pas très grave. Chez vous, normalement, le son doit être parfait. Sinon c'est un bug. Ok. Donc on avait dit qu'on allait essayer d'améliorer notre map. De la rendre un peu plus jolie. Et de voir ce qu'il est possible de faire. Alors déjà, je vais agrandir un peu. Faire de la place. On va agrandir la map. On va la faire deux fois plus grande. 640 par 480. Ce qui reste encore assez petit. Voilà. Après, vous pouvez changer le niveau de zoom. Vous pouvez afficher le quadrillage si ça vous aide. Moi, j'ai l'habitude sans, mais on va faire avec, parce que c'est quand même plus facile avec. Alors, on va enlever tous ces trucs. On va juste garder notre objet destination qui était là. Parce que lui, bien sûr, il est nécessaire. Et puis on va commencer par faire une petite maison, tiens. Alors. On va se mettre à peu près au centre. On va faire une maison. Avec l'entrée qui est là. Et puis là, on prend les petits morceaux de décor un par un. Hop. Ça, c'est un bout de mur. Alors là, vous voyez, on peut faire superposer les tiles. Alors, comme le mur, on ne voit pas que ça affiche au-dessus de l'entrée, mais en dessous. On peut faire un clic droit et faire bring to back. Ou alors le raccourci clavier, c'est B. En fait, B pour back. Et puis l'inverse, c'est T. Si vous voulez le ramener au premier plan, c'est T comme top. Et B comme bottom, en fait. Voilà. Donc, on va le mettre en bas. Je suis allé un peu vite, mais j'ai utilisé... J'ai cliqué une fois là avec le bouton gauche. Ensuite, je laisse enfoncer quand je pose. Ça me permet de pouvoir étirer le tile. Alors, je l'ai étiré horizontalement pour faire ça. Voilà. Donc, si une fois qu'il est placé, la taille ne vous convient pas, vous pouvez appuyer sur R. Ou alors faire clic droit, resize, c'est la même chose. Mais R, ça va beaucoup plus vite. J'appuie sur R. Et après, je peux à nouveau modifier la taille. Donc, ce système de décors, là, ça ressemble un petit peu à ce qui est dans Multimedia Fusion. Avec des décors de base qui sont superposables les uns aux autres. Les uns avec les autres. Alors, celui-là, je supprime avec suppre. La touche suppre. Ou sinon, vous faites clic droit, destroy. On va faire... On va continuer notre maison. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Ensuite, ça. Pareil, j'appuie sur B, voilà. On va mettre une petite fenêtre. Alors, tu viens à la fenêtre ? Ouais. Genre, une fenêtre comme ça, et puis une fenêtre comme ça. Ouais, c'est pas mal. Allez, un toit rouge. Non, un toit bleu. Alors, pour le toit, il faut prendre les bouts les uns après les autres. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à faire. Mais tous les... Toutes les tuiles de base nécessaires sont là. Elles sont quelque part. Alors, je sais pas pourquoi j'ai du mal à cliquer là, sous Windows. Voilà. Ah oui, alors, ensuite, vous pouvez sélectionner un objet, bien sûr. Vous pouvez faire des sélections multiples, comme ça. Et puis déplacer votre sélection multiple. Ensuite, alors, je continue. Je prends ça. Qu'est-ce qu'il faut mettre ici ? Ah oui, c'est ça. Ce petit bout-là, qui, à mon avis, doit aller comme ça. Ensuite, on va faire l'angle. J'ai bientôt fini, vous inquiétez pas. Bon, c'est un petit peu fastidieux, hein, les maisons, bien sûr. Oups. Voilà. L'autre coin. Ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez fini votre maison, si vous voulez en faire une deuxième qui ressemble, vous la sélectionnez. Et puis, vous faites un simple copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Mais, on a pas envie d'une deuxième maison pour l'instant. C'était juste pour vous montrer. Alors, si on veut faire les choses bien, normalement, il faut mettre l'ombre. J'ai comme un doute, c'est pas ça, ça n'a rien à voir, ce truc-ci. Ah, si, c'est ça. Ouais, c'est ça. Après, bon, il y a d'autres sortes de toits. Il y a le toit rouge, il y a le toit bleu, il y a celui-là, c'est un toit aussi que vous pouvez faire. Il y a celui-là avec les herbes. Il y en a plusieurs. Plusieurs sortes d'entrées aussi. Donc, on peut mettre des petites cheminées, là, si vous voulez. On peut mettre une porte. Mais on va pas mettre deux portes pour l'instant. Ok, et puis, la destination, on va mettre à la sortie de la maison. Voilà. Enregistrer. On va déjà tester ça. On va voir ce que ça donne. Bon, bah, c'est pas mal. Alors, vous voyez que la maison est un obstacle. On peut pas la traverser. Par contre, l'entrée, elle, elle est traversable. L'entrée de la maison. Et l'ombre, elle est traversable aussi. Tout ça, c'est... C'est des propriétés du tileset. Euh... Je ferme. Si, on va voir notre tileset. Notre tileset extérieur monte de la lumière. Là, on retrouve tous les tiles. Et si on clique sur l'entrée de la maison, elle se sélectionne. Et le type d'obstacle, carré vert, comme ça, ça veut dire que c'est traversable. Ça, ça veut dire que c'est un mur. Et puis, il y a différentes sortes. Il y a l'eau, il y a les trous, il y a même de la lave, si vous voulez. Animation, défaut de layer, ça, j'en parle pas forcément tout de suite. Euh... Si, on va parler des layers. Tiens. Alors. Un arbre. On va faire une rangée d'arbres en bas de la map. Pour faire un arbre tout seul, déjà... Alors, je vais rezoomer, ça sera plus facile. Bah, vous... On prend le milieu de l'arbre comme ça. Hop, on le pose. Et puis, on prend tout ce qui va autour. Et vous allez comprendre pourquoi il est découpé en plusieurs parties de cette façon-là. Et donc, j'ai oublié de dire, il y a, vous voyez, un système d'onglets. On peut ouvrir plusieurs maps, plusieurs tilesets, comme ça. Et naviguer entre les onglets. Et, euh... Quand vous... Par exemple, si vous ajoutez un nouveau décor à votre tileset, vous modifiez le fichier PNG avec un éditeur d'images classique. Et puis, vous... Vous sélectionnez une région. La région de votre nouveau graphisme que vous venez de faire, par exemple. Et vous faites, euh... Ça vous fait un... J'ai un petit problème de souris. Ça vous fait un nouveau tile qui est ensuite disponible dans la map. Ah, donc là, j'ai... Je suis allé un peu trop loin. Comme ça, c'est mieux. Alors, j'enregistre. Euh... Ça y est, j'ai mon arbre. Je vais retester quand même. Et là, il y a un petit problème. L'arbre s'affiche bien au-dessus du héros, mais on peut passer complètement en dessous, ce qui fait bizarre. Pourquoi ça ? Eh bien, ça va me permettre de vous expliquer le système des couches. Il y a trois couches sur une map. Il y a la couche basse, la couche intermédiaire et la couche haute. On peut les afficher toutes les trois ici. Pour l'instant, elles sont toutes les trois affichées. Et si j'enlève la couche haute, hop, il y a tout ce qui s'affiche au-dessus du héros, en fait, disparaît. Et en fait, comme le héros, lui, il est placé au low layer, sur cette map, c'est pour ça qu'il peut marcher ici. Le intermédiaire, moi, je ne l'utilise pas dans ce tileset-là. Dans les maps extérieures, je n'utilise jamais de layer intermédiaire. Mais dans les donjons, j'utilise. Alors, comment faire pour mettre un... empêcher le héros de passer sous les feuilles ? Vous pouvez mettre n'importe quel obstacle. Prenez un bouclier obstacle, genre ça. Et puis, hop, vous le mettez sur le low layer. Pour vérifier où il est, soit vous n'affichiez que le low layer, soit vous faites un clic droit, et là, c'est affiché aussi. Donc, je remets tout. Et vous voyez, notre arbre, il est affiché, lui, en high layer. Et puis, les trois morceaux à côté aussi. J'enregistre à nouveau. Voilà, ce coup-ci, ça a l'air mieux. Mais, pour ne pas faire les choses complètement au hasard, parce que c'est quand même un peu moche, ce truc, même si on ne le voit pas. J'ai mis exprès ce petit truc noir, là, qui est un obstacle qui sert juste à... juste pour les arbres, en fait, parce qu'il fait pile la bonne taille. Donc, je vous conseille d'utiliser ça. C'est mieux. Vous êtes sûr que ça a la bonne dimension, parce que... celui que j'ai fait avant, c'était pas... il y avait 8 pixels... il était 8 pixels trop haut, en fait. Donc là, c'est du détail, mais les détails, c'est très, très important. Voilà, là, on a un arbre parfait, cette fois-ci. Alors, j'avais dit que... Donc, je remets le high layer. J'allais vous expliquer pourquoi il est découpé de cette façon-là, avec les côtés qui sont à part. Parce que là, je peux enlever le côté droit, hop, et hop. Et puis, j'appuie sur R pour redimensionner, et je fais très facilement, comme ça, une rangée d'arbres. Pas mal, hein ? Par contre, pour le petit bout du bas, là, il faut le rajouter à la main. Donc là, je fais un clic droit, pour qu'il me reste en main, si vous voulez, pour pouvoir en placer plusieurs à la suite. Hop. J'enregistre. Et bien sûr, j'ai oublié, il faut aussi faire le même truc sur le low layer. Sinon, le héros, il pourra passer en dessous de tous ces arbres-là. Voilà. On va mettre ça un peu plus en bas, comme ça, par exemple. Voilà, là, on a une belle rangée d'arbres. Ça commence à ressembler un peu à quelque chose. La map est encore très, très vide. Alors, il y a un petit bug d'affichage, qui est présent dans ZSDX, d'ailleurs. C'est que là, quand je suis dans l'entrée, normalement, on ne peut pas y rester très longtemps, parce que normalement, il y a un téléporteur, là, et ça nous téléporte vers la map de l'intérieur de la maison, bien sûr. Mais quand même, c'est visible. Le haut de la porte, il s'affiche en dessous de Link, et ça, c'est quand même un peu bizarre. Pour remédier à ça, on va modifier, on va prendre le haut de la porte, qui est donc cet objet-là, d'accord, qui est sur le low layer, et pareil, on va le mettre sur le high layer. J'enregistre. Et voilà. Ça y est. Cette fois-ci, on a une belle porte. Vous pouvez même faire pareil, si vous voulez, avec le toit complet de la maison. Vous pouvez le mettre entièrement sur le high layer, et comme pour les arbres, mettre un objet obstacle derrière, sur le low layer. Pourquoi ça ? Parce que là, on n'a pas d'épée, mais si on avait une épée, et qu'on donnait un coup d'épée, ça s'afficherait au-dessus du toit, ce qui ferait un peu bizarre. C'est d'ailleurs le cas aussi dans ZDM SolarUSDX. Donc si vous avez le souci du détail, vous pouvez faire ça. D'ailleurs, il faudra que je corrige le problème. Dans ZDM SolarUSDX. Ok. Bon, là, c'est pas trop mal. Un bon perfectionniste. Je vais corriger l'ombre aussi, parce que normalement, elle devrait être... Elle devrait être comme ça, je pense. Ah oui, c'est mieux, là. Voilà. Save. Et alors, dernière chose, le jour où vous refaites une maison, vous reprenez ce tile-là, il se remet au low layer. Parce que bien sûr, c'est pas le même que cet exemplaire-ci, qui lui avait été mis au high layer. Comment faire pour changer le layer par défaut d'un tile ? Eh bien, c'est dans le tileset. Je rouvre mon tileset, s'il veut bien. Voilà. Si on regarde le haut des arbres, vous voyez, default layer, high, donc, le layer haut, la couche haute. On va faire pareil pour lui. Default layer, il était en low, on le met en high. Voilà. Ok. C'est pas mal. Maintenant, je ferme. Ça fait déjà un petit moment que je parle. J'avais envie de faire beaucoup plus de choses dans la map, mais en fait, j'ai pas eu de temps. Je vais quand même un peu parler des terrains. On a vu deux types de terrains jusqu'à présent. On a vu les terrains traversables, comme celui-ci, par exemple, et les terrains obstacles, comme les murs. Il y a d'autres types de terrains. Il y a l'eau, il y a les trous, il y a plein de choses. Alors, tiens, on va prendre un trou. On va mettre un trou là. On va prendre... On va mettre de l'eau. Ouais, mais ça va être long. Je vais quand même faire de l'eau vite fait. Mais de l'eau peu profonde, dans laquelle on peut nager. On va faire une petite mare. Avec ces trucs-là. Alors, on va prendre ce carré-là. Qui lui définira notre petite mare. Voilà, on va faire quelque chose comme ça, par exemple. Je vais complètement au hasard. Et puis là, je vais faire des copier-coller. Ah oui, c'est ça. Pour faire les côtés, c'est ceux-là. Donc, je vais prendre lui. Ensuite, je vais revenir comme ça. Voilà. Je vais en faire un deuxième. Ensuite, je vais prendre lui. Lui. Oups. Non, c'est CTRL-Z pour annuler. Voilà. Voilà, bon, c'est pas trop mal. J'appuie sur B pour mettre ça au fond. Voilà. On va faire ça comme ça. Là, on va remettre un petit angle. Ensuite, on prend ça. Et pour finir, on corrige l'eau. Voilà. Et on va mettre des petites vagues. Qui, elle, si vous regardez bien, là, quand je les sélectionne, ça sélectionne trois cases en même temps. C'est exprès. C'est parce que c'est un tile animé. Et c'est pareil pour celui-ci. Et pour beaucoup de tiles d'eau. Ok, voilà. Comme ça, c'est pas trop mal. J'enregistre. Il est animé parce que dans le tileset, on lui a donné la propriété animation. Voilà. Trois carrés disposés horizontalement qui donnent une animation. Il y a différents types d'animations même. Alors, on va regarder ce que ça donne. Et voilà. On marche dans l'eau comme dans Link to the Past. Avec le petit son et la petite animation. Et ici, on tombe dans le trou. Ah, ça, c'était pas prévu par contre. Comment se fait-ce ? Un gros bug dans le moteur. Bon, c'est pas grave. Je regarderai ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire dans le tileset ? Voilà. Si on sectionne le trou, on voit que le type de terrain, donc obstacle en fait, c'est le type de terrain, c'est un trou. Le type de terrain, ici, c'est de l'eau. Et ici, c'est de l'eau. Il y a deux types d'eau. Il y a l'eau dans laquelle on peut marcher. Et l'eau dans laquelle on se noie si on n'a pas la capacité de nage. Ok. Je pense que je vous ai déjà expliqué pas mal de choses dans cet épisode. La map est toujours pas très belle, mais ça commence à prendre forme. Alors, dans le prochain épisode, on fera de la déco. On va essayer de compléter cette map. Voilà. Merci à tous. On se retrouve bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501